et salut alors je vais vous parler de trois sites internet indispensable pour evenline alors j'avais déjà fait une vidéo on parlait de sites internet mais le problème c'est qu'il ya certains de ces sites qui ne fonctionne plus donc du coup je me suis dit bah c'est pas grave on va actualiser la vidéo donc voilà donc les sites que je vais vous présenter je vais les mettre en description et vous allez voir qu'ils vont vous être très utile sur la bonne pour votre aventure donc le premier c'est en fait pour passer les gates de manière sécurisée alors c'est jamais 100% c'est enfin il ya toujours moyen que au moment où vous regardiez si c'est safe bah tout d'un coup quelqu'un arrive et puis bon ben il vous tue donc ça sera jamais c'est à 100% en tout cas ça vous donne une bonne indication donc par exemple vous faites vos achats à jita vous partez de jita dont vous écrivez votre lieu de départ par exemple jita et par exemple je sais pas vous voulez aller on va dire à adha race puisque je sais que c'est une route qui craint un petit peu je me suis dit autant vous faire voir ce que ça donne donc vous mettez voilà votre lieu de départ votre lieu d'arrivée donc vous pouvez mettre des étapes donc là on peut continuer et vous faites check et en fait ça va vous dire donc si il ya eu des kills dans la région et des kills au niveau des gates alors les kills dans la région ça veut pas dire grand chose là par exemple jita vous voyez eu très ce qu'il c'est normal il ya des mecs qui attendent devant les stations pour vous tuer si vous avez dû voilà ça veut pas dire que vous allez passer la guette qui aura un souci où vous allez sortir de gita et qui aura un souci c'est pas ça que ça veut dire par contre si vous voyez par exemple des kills au gate là pour le coup c'est vraiment il ya des gens qui attendent au gate et qui 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 surveille donc là actuellement vous voyez passer onenait onenait à la gate noni noni gate ça craint donc là clairement vous passez avec votre vaisseau de transport rempli il ya quasiment 100% de chance que vous allez mourir bon voilà ça vous indique ça donc je trouve ça quand même très intéressant après voilà c'est pas parce que c'est vert et qu'il n'y a pas utile qu'au moment où vous allez arriver ça va être ça attention c'est pas à prendre voilà c'est c'est ça donne juste une indication mais c'est quand même vachement pratique alors je sais qu'au début quand on arrive sur la bonne line on s'embête pas avec ça et une fois qu'on meurt et qu'on perd beaucoup de ressources ben on se dit ah finalement ce site c'est pas mal donc voilà donc le deuxième site que je vais vous présenter c'est un site de cartes de clan alors un très bon site parce que quand on le regarde comme ça on se dit bon bah ok d'accord il ya les régions par exemple si on prend l'exemple de citadelle on clique et on a la région on voit un petit peu voilà les systèmes et ça nous donne un petit aperçu de par où passer éviter les endroits qui craignent et compagnie mais en vrai c'est pas ça son utilité principale parce que voilà quand vous allez quelque part vous mettez vous faites un clic droit dans le jeu vous mettez votre destination vous sélectionnez dans les options qui vous emmène par l'endroit le plus sûr donc pas passer par des endroits de l'eau sécurité si vous préférez voilà vous n'avez pas forcément besoin de visualiser par contre ce qui est intéressant sur ce site en fait c'est là toutes les options qui a et on les voit pas forcément par exemple la chez le citadelle je vois ok la la région un jour un petit peu les endroits qui bon bah qu'il faut éviter les endroits de haute sécurité ça c'est sympa je peux aussi voir clairement pour chaque système donc s'il ya une usine un endroit pour raffiner un endroit pour faire de la recherche ou s'il ya une baie de clonage pour mettre un club mais là où c'est intéressant c'est ici dans ces options en fait vous allez pouvoir mettre votre région et la classer par exemple là je l'ai mis par système de sécurité vous pouvez aussi choisir de le mettre par par exemple afficher le nombre de ceintures d'astéroïdes ça pour les mineurs ça peut être très très intéressant le nombre de lune etc etc donc c'est vraiment ici où c'est c'est vachement intéressant par exemple voilà vous êtes mineurs vous dites tiens je vais aller dans une région safe qui sera partout en rouge qui sera partout en vert et avec le plus de ceintures d'astéroïdes possible bon bah vous voyez que ici on a 31 31 et ici par exemple il y en a 21 alors qu'il ya des endroits bon par exemple il y en a trois vous si vous êtes mineurs vous n'allez peut-être pas vous dire bon bah je vais aller miner ici voilà donc ça peut être une bonne indication et en plus de ça il y a une autre indication qui est vachement intéressante c'est à dire que par exemple vous dites voilà je veux aller à par exemple 100 comme c'est et bah vous cliquez dessus et en fait ça vous donne encore plus d'indications donc toujours voilà 21 ceintures d'astéroïdes 37 lune 10 planètes et ça vous donne surtout le nombre de kills et le nombre de jobs donc vous voyez ici c'est une un système qui est il ya du passage il ya du monde qui passe vous pouvez voir aussi le nombre de vaisseaux qui sont tués le nombre de vaisseaux qui sont détruits donc là par exemple vous voyez qu'ici quand même il ya des pointes à 20 vaisseaux détruits bon ça sera peut-être pas le meilleur endroit je pour aller miner enfin je sais pas par exemple si on clique ici par une trente et une ceinture d'astéroïdes bon bah là oui sur l'espace de 44 48 heures il ya eu que deux vaisseaux tués peut-être un peu plus intéressant envoyé un peu moins de passage donc je sais pas voilà ça peut vous donner d'indications comme ça et en plus de ça ça vous donne les minerais les minerais que vous pouvez avoir dans le système donc là vous voyez qu'à l'intérieur de ce système il ya du plage de classe pierre oxères scordi et velspar à miner donc voilà et vous avez aussi une indication sur les sur les stations donc ça peut être très 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 intéressant voilà site je trouve très très utile et ensuite le dernier site donc ça c'est site là que j'ai dû remplacer parce que l'ancien ne fonctionnait plus au final cela est encore mieux parce que je le trouve visuellement plus joli plus complet et puis en place d'autres sites que j'avais mis donc là tout a groupé sur ce site en fait ça remplace trois sites et c'est très intéressant vous allez voir déjà vous avez le marché vous avez le marché donc par exemple je prends un exemple vous voulez bas au lieu d'aller rechercher une thème vous avez même la liste à quand vous avez dans le jeu pour retrouver une ressource donc là par exemple vous cherchez un vaisseau on va aller dans chip un méton on va aller dans aller dans les barges minières barges minières le covétor vous cliquez dessus hop ça vous affiche les barges minières donc moi je suis dans la région the forge donc j'ai sélectionné la région mais si vous voulez faire du commerce et voir dans l'ensemble des systèmes même on peut même enlever du sec le sec pour afficher vraiment tous les vaisseaux là ça vous affiche tous les vaisseaux tous les covétors du jeu dans n'importe quelle région donc voilà où est le moins cher tu as 45000 ici il suffit juste de copier coller dans le jeu pour vous rendre à cette destination et on voit l'endroit où on peut le revendre le le plus cher donc voilà et ça marche pour tous les items du jeu il ya plein d'options comme ça pour pour filtrer un vous pouvez exclure les systèmes de sécurité ou les systèmes de base sécurité vous pouvez juste sélectionner une région en particulier donc voilà plein de possibilités c'est quand même très intéressant et en plus de ça en plus d'afficher le marché les prix les plus bas les prix les plus hauts à la revente vous avez aussi deux outils ici qui vont vous calculer vos marges donc si vous faites de l'achat revente mais j'en parlerai dans une autre vidéo on parlera du commerce où vous pouvez voilà calculer vos marges pour acheter revente parce que forcément un item si vous achetez 58 millions un item vous la revendez 59 millions vous pouvez pas vous dire tiens je vais me faire un million de marge non ça marche pas comme ça vous allez même perdre de l'argent parce qu'il ya les taxes de vente et taxes de mise sur le marché et compagnie donc voilà mais voilà ça vous donne une bonne indication mais j'en parlerai dans une vidéo et pareil pour l'industrie un gros outil vraiment très utile qui va vous vous permettre de calculer vos marges quand vous allez construire des vaisseaux par rapport aux ressources obtenues etc mais je ferai une autre vidéo sur l'industrie donc c'est aussi très intéressant mais j'approfondirai site un peu plus tard en tout cas là pour l'instant vous début va surtout vous servir pour le marché et c'est un très très bon outil il à jour très régulièrement alors j'ai noté juste un petit truc quand vous êtes par exemple on était dans les chips on était dans les barges minières voilà tu es sur le cométor vous restez sur le cométor par exemple vous restez une heure dessus ça s'actualise pas automatiquement et quand vous faites actualiser votre page j'ai remarqué que ça s'actualise pas non plus donc en fait ce qu'il faut faire c'est cliquer sur un autre endroit pour afficher d'autres d'autres chiffres et revenir ensuite sur le vaisseau ou la ressource que vous voulez pour actualiser voilà c'est une manière un peu plus sûr de d'actualiser les prix donc voilà on a fait le tour des trois sites j'espère qu'ils vous seront intéressants de quoi ils sont toujours intéressants à connaître et il y aura le lien dans la description voilà à la prochaine salut